Bonjour à tous, on est parti parler d'une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, deux salles, deux ambiances, les bonnes choses de DB Legends, les très bonnes choses de DB Legends, les très mauvaises choses de DB Legends. C'est parti. Quelles ont été les très bonnes choses de DB Legends ? Qu'est-ce qui cette année a été très bon ? Qu'est-ce qui franchement, il n'y a rien à dire sur certaines choses. Cette année, il y a eu des belles choses et on va en parler. Parce que oui, les bonnes choses Dragon Ball Legends, évidemment, il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On est parti parler de tout ce qui a été de bien cette année. On passe, c'est terminé. On passe, non, je... Alors, il y a eu des belles choses cette année quand même. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler. Quelle, pour moi, a été la masterclass de cette année sur DB Legends ? Pour moi, les Sparking à 1%. Les Sparking à 1% de cette année, c'est une absolue masterclass. Ils rivalisent parfois même avec certains élèves du jeu. Ils sont excellents par eux-mêmes et pas forcément en seulement boostant les nouveaux personnages. Les Sparking à 1%, c'est une masterclass. Pas que dans le côté fort ou pas fort, mais aussi dans le côté visuel. Tous les persos à 1% de cette année, c'est une masterclass. Visuellement, c'est une folie. On peut les prendre dans l'ordre et je vais peut-être en oublier. Mais si on prend Pan, Bra, C16, Yamcha, Goku, Broly, Shin, Bouma l'incarné, Beerus, Videl, Hushenron. Ils sont tous vraiment super bien modélisés. Pour les Sparking à 1%, on a même parfois des tout nouveaux modèles 3D. On a des nouvelles animations. Et des ultimes, par exemple, même parfois, c'est juste parfait. Honnêtement, franchement, les Sparking à 1%, et on a souvent cherché cet équilibre-là sur DB Legends, à tâtonner, à se dire, ouais, il y avait même des fois où des portails, il n'y avait pas du tout de Sparking à 1%, des fois pendant 2 ou 3 portails de suite. Là, maintenant, on est quasiment sur, sauf, voilà, qu'avec chaque élève, il y a des Sparking à 1% qui vont être, bon, plus ou moins forts, mais en tout cas, qui vont être beaux et bien réalisés. Et là-dessus, ils prennent des risques parce qu'ils sortent même des Sparking à 1% qu'on n'a jamais eu. Pan, c'était un des premiers persos du jeu, je crois, où on voit 3 personnages. On a Trunks et Girou, d'ailleurs, il y a certains qui disaient que c'était mieux travaillé même que Kid Goku qui était sorti. Bra, c'est pareil, genre, Braille ne fait pas de dégâts, mais c'est le Vegeta sur les animations à chaque fois qu'il vient mettre les dégâts. Bref, il y a plein de choses super cool. Sincèrement, dans ces cartes-là, j'aime trop les Sparking à 1% de cette année. Ils sont super cool. Et autre point fort qui, pour moi, va avec cette année, au niveau des Sparking à 1%, c'est le nombre de PZ. Les Sparking à 1% sont devenus extrêmement faciles à PZ. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet il n'y a pas très longtemps, c'était pendant l'anniversaire, pour vous expliquer comment ça s'était passé pour mon Bouma l'incarné. Bouma l'incarné, que je rappelle, j'ai drop une seule fois et j'ai pu le mettre 9 étoiles. Alors oui, le nombre de PZ est moins facile à obtenir hors célébration, mais il faut avouer qu'en célébration, il y a un nombre de PZ Sparking qui est hallucinant. Avec les raids, l'intégralité des autres modes de jeu, tout te donne des PZ. Et même en dropant lui seulement une fois, si tu commences à stacker, c'est là où il faut être... d'ailleurs, allez voir ma vidéo, elle est super intéressante, mais j'expliquais comment je faisais pour stacker les PZ et comment optimiser au max. Et la vérité, c'est que tu peux te mettre trop bien avec du stack de guild, du stack de PZ que tu trouves à droite à gauche, les médailles de Sparking, j'en parle aussi, les médailles coop, il y a plein de trucs qui font que tu peux stack les PZ super facilement. Et en plus, c'est quand même assez facile à drop, les Sparking 1%. Et d'ailleurs, j'en parle, mais évidemment, les Sparking 1%, ils en font partie, les gars. Ils en font partie. Je parle évidemment aussi, par exemple, de Goku Piccolo et de Garlic. C'est aussi des Sparking 1%, mais alors visuellement, c'est presque du niveau LF, sincèrement. Quand tu vois visuellement Ultimate Gohan, et que tu vois ce stack de Goku Piccolo, même Garlic, le respect est posé. Bravo des belles, il faut absolument continuer comme ça, parce que vous donnez de l'intérêt à plein de persos dans le jeu. Et ça, franchement, vraiment, on l'a demandé. Pour ceux qui jouent au jeu depuis très longtemps, c'est quelque chose qui a été demandé. Alors, ça n'a vraiment pas toujours été parfait. On a très souvent été déçus par des persos, des Sparking 1%, il faut le dire. Mais il faut aussi avouer qu'en ce moment, franchement, c'est vraiment bien. Que ce soit en termes de kit, c'est plutôt cool à jouer. C'est facile à optimiser. C'est assez accessible. C'est très accessible. Même, je connais pas mal de free-to-play qui ont pas mal de persos vraiment étoilés, même en les ayant invoqué une ou deux fois. Enfin, 9 étoiles, c'est quand même énorme, les gars. Pour, genre, Bouma l'Incarnet, d'avoir 9 étoiles le 13 septembre, alors que j'ai dropé une fois, c'est quand même hyper énervé, seulement avec des PZ. Donc ça, c'est vraiment, vraiment les points forts de DB Legends. Il y en a eu d'autres, pour moi, c'est un autre point fort que j'aimerais relever sur DB Legends cette année. D'ailleurs, je mets là-dedans aussi les PZDLF. Les PZDLF, franchement, masterclass. La vérité, les PZDLF aussi, cette année, ça a pris une envolée phénoménale. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est mon gros point fort vis-à-vis de DB Legends cette année aussi. Les portails se sont améliorés. Alors, c'est pas parfait, mais les portails se sont vraiment améliorés. Je rappelle qu'on a eu des fois, encore une fois, il y a peut-être des gens qui ont invoqué, qui lancent le jeu depuis pas longtemps. Et ça, c'est vraiment un point positif. Si on se barre là-dessus, et si je vous dis, c'est que c'est vrai, le nombre de duels invocations qu'on a fait en disant le perso le plus récent, il a un an et demi. Le LF, des fois, le plus récent qui accompagnait le nouveau perso, il avait un an et demi. Et cette année, franchement, on l'a vu avec Kid Goku. Je crois que Kid Goku, par exemple, de janvier, en septembre, je crois qu'il est venu deux fois, si c'est pas plus d'ailleurs. Super Saiyaj 7 est déjà revenu. Baby est déjà revenu. Nappa est revenu. Nappa, il est sorti en avril. C'est quasiment mai, si je dis pas de bêtises. Je crois que peut-être même en mai. Le perso est sorti peut-être en mai. Il sort juste après l'anniversaire. Genre, ça veut dire qu'il revient au bout de 4 mois. À peine 4 mois. C'est-à-dire que le perso, au bout de 4 mois, il revient déjà. Non, attendez, c'est où ? C'est où qu'il revient ? Non, c'est sur le portail. C'est là, oui, c'est là. Exactement. Même moi, du coup, ça veut dire qu'il est revenu en 3 mois, le perso. Honnêtement, moi, j'ai jamais vu ça. Depuis que j'ai joué au jeu, des persos qui reviennent aussi fréquemment. C'est une super chose. Franchement, il faut qu'il continue là-dessus. C'est-à-dire que là, sur le portail, on avait... Par exemple, regardez-moi le portail. Waouh ! Alors, le portail, ça, là, par exemple, typiquement, je crois que c'est peut-être une des seules fois que ça arrivait. Goku Namek, 11 mois. C'est-à-dire que le quatrième perso du portail, il était là 11 mois avant. 11 mois avant, Kid Goku, 10 mois avant. Pekuan, 9 mois avant. Nappa, 3-4 mois avant. C'est super cool. Pourquoi ? En fait, ça rend les skips plus faciles. Des LF, parce que les Ultras, c'est un autre délire, mais les LF, ça les rend plus facilement skippables. Parce qu'en fait, si par exemple... Imaginons, ça voudrait dire que, par exemple, Broly, il sort. Quelqu'un qui est très fan de Broly Z. Dans la logique, il y a des chances qu'il revienne au festival. C'est dingue, en vrai. Et ça veut dire qu'il ne sera pas lui. Il n'y aura pas que lui. Il y aura aussi tous ceux que je viens de citer, potentiellement. Et aussi, il faut en parler, les Fusion Game. Alors, je sais que le portail fait débat, que vous soyez pour ou pas. Là n'est pas le sujet, on ne va pas débattre de ça. Ce n'est pas intéressant. Ce que je trouve super intéressant, c'est de se dire que, par exemple, même sur des portails qui sont quand même plus intéressants, avec le fait qu'on t'offre des PZ et tout, les Fusion Game sont potentiellement déjà de retour. Donc, honnêtement, franchement, je trouve ça super cool. Ça veut dire qu'il y a de très, très, très grandes chances qu'elles soient là aussi pour le festival. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça devient un jeu de célébration. Et on le sait. Et ça, c'est plutôt aussi un bon positif. Mais c'est un jeu où les célébrations sont posées, elles sont excellentes. Franchement, les célébrations, depuis un petit moment, elles sont excellentes. Et on sait qu'en célébration, on va se régaler. Alors qu'on soit pour ou pas du jeu et qu'on aime ou pas le jeu, force est d'avouer que les célébrations sont très bonnes. Et si, dans ce cas-là, à chaque célébration, tu fais revenir les persos qui sont sortis un peu avant, c'est masterclass. Si, par exemple, à la Nive, tu fais revenir les persos du fest et qu'au fest, tu fais revenir les persos qui viennent de sortir à la Nive, ça a donné une vraie plus-value. Et honnêtement, sachant que la plupart des free-to-play, je pense que l'objectif, c'est à chaque fois de stack pour ces grosses célébrations-là, eh bien, ça te permet à ce que, même si, par exemple, t'as pas eu Nappa, même si, par exemple, t'as pas eu les deux Fusion Games, même si, voilà, tu t'es fait chaff ta mort, peut-être que tu reviendras au festival après et que t'auras une chance de les voir revenir. Parce que, sur les persos du festival, je pense qu'ils vont être rapides, il n'y a pas de souci, mais mettre Vegeto Fusion Game et Goishaboo Fusion Game sur ces propres portails-là, ça a une gueule incroyable. Faut avouer que là, tu te sens vraiment en célébration. Donc ça, c'est pour moi les principaux points forts de DB Legend. Honnêtement, je vais m'arrêter ici, mais... Ouais, pour moi, ça, c'est... Ça, c'est vraiment super cool. Alors, encore une fois, que ce soit positif ou négatif, il y aura plein d'autres choses à dire, mais bon, j'ai pas vidéo infinie non plus. Les points faibles de DB Legend. Les points noirs de DB Legend. Ce qui nous dégoûte, ce qui nous rébute de DB Legend cette année. Oh oui. Il y a beaucoup de choses qui nous rébutent. La liste va être longue, mais on va essayer de sélectionner ce qui me saute le plus au jeu. Même si tout ce qui est lag en PVP, etc., on va pas en parler. Parce que c'est possiblement... Hum... Quelque chose qui est du squelette du jeu qui ne changera jamais. En tout cas, j'y crois pas. Donc, je préfère pas en parler. De tout ce que vous connaissez. Les lags, les cheats, tout ça. Bon, ouais. Tout ça, c'est autre chose. On va commencer avec ce qui nous saute aux yeux. Les portes à ultra. Les portes à ultra n'ont toujours pas été modifiées. Et ont été rendues encore plus worse avec les items qui font qu'il faut avoir pour le maximum 7 étoiles pour avoir le maximum des effets. Donc, en fait, ça les empêche... Enfin, ça leur enlève l'idée de refaire ces portes à ultra. Il serait temps de remettre des portes à ultra avec peut-être double ultra sur le même portail. Peut-être quelque chose de différent. On veut des PZ ultra. On veut des choses. On veut qu'il se passe quelque chose sur ces portes à ultra. Les portes à ultra, quand vous invoquez, le perso, il a 0,35% de taux de drop. Mais les LF qui sont à côté sont absolument immondes. On dirait que je pars comme Bob Radosky. Pour la secrétaire. Vous savez, la secrétaire de monstres et compagnie. Bob Radosky. Je vous ai à l'œil. 600 PZ sur les LF que tu fais revenir avec. C'est immonde. C'est ignoble. C'est les pires portails de l'histoire du jeu. C'est une dinguerie. Les sparking 1%, ils datent d'eux. Il y a je ne sais pas combien de temps. C'est absolument immonde. Et les portails, quand ils reviennent, ils n'ont aucun boost, rien. Autre chose dans les portails ultra qui me rébutent et qui me dégoûtent au plus possible. Les tickets légendes. Le seul truc que vous obtenez quand vous invoquez, le seul lot de consolation si vous n'avez pas le perso, c'est des tickets légendes. Si vous droppez déjà un LF que vous avez déjà 14 étoiles et qui datent de je ne sais pas combien de temps, au lieu d'avoir des PZ d'LF ou une monnaie échangeable différente vu que tu perds quand même un LF, c'est des tickets légendes. C'est des tickets légendes et des médailles vu que tu as invoqué la multi. On va aller voir les tickets légendes. C'est le violet. Sorti après les 3 ans. 3 ans plus tard. Les LF datent d'il y a plus de 3 ans. A 600 PZ. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Je ne pense pas. Autre chose, parce qu'il y en a beaucoup des choses, donc on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Nous sommes en 2024. Nous arrivons en 2025. Quand est-ce que vous allez mettre des doubles Zenkai ? Quand est-ce que vous allez mettre des doubles items LF ? Quand est-ce que vous allez faire des Zenkai LF avec des Zenkai EX ? Bref, des trucs sympas. Pourquoi ne pas mettre des tours où tu Zenkai deux personnages en même temps ? Pourquoi quand tu Zenkai Bergamo, tu ne Zenkai pas Basile et Lavenda avec ? Et honnêtement, je suis prêt à dire, je m'en fous s'il n'y a pas de ces 100+. Pourquoi quand tu Zenkai Ryuken, tu ne Zenkai pas en même temps un EX ? Genre le Trunks EX ? Pourquoi quand tu Zenkai Tapion Rouge, tu ne Zenkai pas avec le Trunks EX en même temps ? Quitte à ce que ce soit dans la même tour, mais au moins c'est cool à jouer. Pourquoi quand tu Zenkai Jiren Vert, tu ne Zenkai pas avec Topo et Dispo Rouge ? Ça te rendrait un trio jouable en classique plus intéressant pour les Free-to-Play. Au lieu d'avoir que Jiren Vert parce que tout seul il est nul et parce que sa team elle est nul, alors que là il aurait directement un trio jouable. Pourquoi tu ne fais pas des Zenkai RP ? Pourquoi tu as arrêté les Zenkai EX ? Je sais que vous n'allez pas me répondre, c'est une caméra que je regarde. Une caméra, ça ne parle pas. Je sais très bien que ça ne va pas me répondre. Mais j'aimerais avoir une réponse. Il serait temps. Il serait temps de faire des doubles Zenkai, des triples Zenkai. Ça y est, c'est le moment je pense. Je pense que des belles Zenkai, je pense que c'est le moment. Il faudrait envoyer un petit peu parce qu'en fait tu pourrais rendre des trucs RP super stylés. Pourquoi les Zenkai ne poussent jamais côté RP stylé ? Ils ne font jamais ça. Genre faire encore une fois des Zenkai d'un film en même temps. Comme à l'instar de Dokkan qui fait des ZTUR. Quand tu as un personnage, par exemple un beau Jacques, très souvent dans la sélection, tu as genre deux ou trois beau Jacques. Bah oui, c'est le moment. Bah oui. Ça me paraît logique quand même, non ? Moi ça me paraît logique quand même. C'est un peu, je ne sais pas. L'éveil d'équipement et l'optimisation d'équipement est devenu un des trucs les plus importants du jeu en PVP. C'est presque plus important que des étoiles. Pourquoi est-ce que la limite de Zenkai est toujours à 9 999 millions alors qu'on peut claquer la limite max de la monnaie la plus courante de l'histoire du jeu depuis 7 ans à 9 milliards et qu'on peut la claquer en 10 minutes ? Pourquoi est-ce qu'on peut claquer le plus haut stack possible en 10 minutes ? Pourquoi est-ce que quand on met 100 énergies, on ne droppe que 300 millions de Zenkai ? Ce qui représente un upgrade de 30 d'un item unique. Pourquoi il n'y a pas de bonanza le week-end ? Pourquoi on n'a plus d'ACT ? Pourquoi ils ont rendu le farm d'item aussi immonde, le farm de Zenkai aussi immonde ? Les gommes, ça va. Les gommes, ça va. Alors les Zenkai, c'est une catastrophe. Pourquoi vous avez fait en sorte que le nouveau renforcement, il aille plus vite ? Mais on ne peut pas choisir la case qui a été la meilleure dans les 30. Et que du coup, si tu as une bonne case en 3 et qu'elle ne passe pas à 0,10, tu la perds derrière 29 autres renforcements. Sachant que déjà, tu viens de mettre 100 énergies pour avoir 300 millions de Zenkai, que tu viens de cramer par la même occasion. des belles legends. On va réfléchir un petit peu. On arrive sur la 7ème année du jeu, là. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de Zeny ? Est-ce que vous pouvez arrêter de rendre rare une ressource qui ne l'est pas ? S'il vous plaît. Comment ça se fait que plus le jeu avance, plus le jeu est nul ? Comment ça se fait que plus les persos free-to-play avancent dans le temps, plus ils sont moches ? Plus le jeu avance dans le temps, plus les persos free-to-play sont moches. A l'époque, on avait des ultra free-to-play. A l'époque. A l'époque, on avait des légendes rôtes qui étaient de nouveaux modèles 3D et de nouvelles animations. Désormais, on a des persos qui ont des animations des mêmes personnages qui datent d'il y a 4 ans. Sachant que tu ne leur donnes même pas d'ultime. Pourquoi les persos free-to-play n'ont jamais d'anti-surveil au chaos ? Pourquoi les persos free-to-play sont bons ? C'est que les défenses et les supports pour leur team. Et jamais les persos offensifs, parce que tu ne leur donnes pas les mécaniques. Pourquoi les persos free-to-play ont 99,9% ? Jamais de cover. Sauf les personnages du poisson d'avril. Pourquoi c'est un poisson d'avril de faire un personnage beau ? Pourquoi les personnages beaux, c'est des poissons d'avril ? C'est pour nous abattre ? C'est pour nous abattre, ça. C'est pour nous abattre.